« Le capitaine veut te voir. Enfin, il m'a demandé de vous ramener. » Ville de théâtre. Oran a enfanté plusieurs monuments algériens, des spectacles de la scène et du grand écran. Moins connus que les Alloula, Medjoubi et Consorts, le regret Téhamid Rammaz fait néanmoins partie d'une catégorie de comédiens et hommes de théâtre restés dans l'ombre de leurs personnages. Metteur en scène et comédien, il aura marqué la mémoire des plus jeunes d'entre nous via une scène banale mais ô combien mythique du cinéma algérien dans laquelle il jouait le rôle du gendarme qui mettait la main sur le pauvre Hassan Taxi, interprété par Furwishet, et qui est accusé de trafic de stupéfiants. Mais ses grands débuts, Hamid Rammaz les fait sur les planches. Lui, il parlait souvent de ses débuts au théâtre. Je vous raconte pour la petite histoire. Au niveau de l'association, lui, c'était un accordéoniste. Il faisait de l'accordéon. A l'époque, c'était l'instrument fétiche. Et lui, il en jouait. C'était son oncle qui lui avait appris à jouer. Il en était vraiment très fier. Et au sein de l'association, il y avait une troupe théâtrale. Donc, ils avaient monté une pièce de théâtre. Et un soir, il y avait un membre de la troupe qui s'est absenté pour je ne sais quelle raison. Et il lui avait demandé, lui, de jouer. Alors, lui, il a dit que le théâtre, c'est la musique. Ils lui ont dit, non, 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 tu peux le faire, on te connaît. Et c'est comme ça qu'il a fait ses premiers pas sur les planches. Membre fondateur de la troupe théâtrale sous l'égide du ministère de la Jeunesse et des Sports, avec entre autres Fellak, Sonia, Mohsen Ammar et Marir Jamel. Entre 1975 et 1976, il intègre le théâtre de Annabay, le trac de Constantine, sous la direction de Sid Ahmed Dagoumi, en qualité de comédien. Le grand écran, je pense qu'il a fait ses premiers pas dans le film Hassan Taxi, où il avait donné la réplique à Rwishint, Allah et Rahmou. Et je pense qu'il a joué dans deux productions, de Hassan Nia et Hassan Taxi. Et bon, il n'y a pas eu beaucoup de participation cinématographique à l'époque. C'était surtout le théâtre. Vraiment, c'était surtout le théâtre. Mais les dernières années, il a participé, entre autres, au film Ben Boul'Aït. Voilà. Où il était vraiment très, très ravi. Il était vraiment très, très content de participer à une telle production. Il met en scène plusieurs pièces de théâtre, entre autres El Bidla El Bida, El Biyak, ou encore Farja Ou Bisma, qui l'écrit lui-même. Grand ami de Salah Ougrout et du réalisateur Ammar Mohsen. Hamid Armas réoriente sa carrière vers le 7e art, dans lequel il interprète plusieurs rôles, dans des longs métrages comme Le Moulin de M. Favre et Moustapha Ben Boul'Aït d'Ahmad Rajdi, Hassan Taxi de Slim Riyad, Aya Hassan et la voisine et archipel de sable de Gouti Ben Dutdouche, ou encore Rachida de Yamina Bachir Chouich, Voyage à Alger de Abdelkirim Behloul et Parfum d'Alger de Rachid Ben Hajj. J'ai connu Hamid Armas en 1969 à l'UNADC de Borja Kifan, où nous avons fait nos études d'art dramatique. Durant notre cursus, il s'était déjà imposé comme un élève comédien, avec une prédisposition certaine pour la comédie, intelligent et créatif. Toujours le mot pour rire et d'une grande sympathie qui l'ont fait apprécier par les profs et tous ses amis. Après une dernière apparition dans la série française à succès le Bureau des Légendes, l'acteur se retire peu à peu de la scène, affaibli par la maladie, avant de tirer sa révérence à Cherchelle, où il aura passé le plus clair de sa vie. Repose en paix, l'artiste. ... ...